L'association ne leur donne pas un rôle particulier. Les journalistes de la Préjuicia exercent leur métier de journaliste dans les médias ou en indépendant. Après, notre association permet de créer un lien de communauté qui nous permet d'échanger entre nous dans une ambiance très confraternelle qui nous permet de nous organiser, notamment pour la couverture de gros procès médiatiques, de nous organiser ensemble et avec les services de la chancellerie, de manière à ce que ça se déroule bien. Et puis ça nous permet surtout d'échanger en permanence sur des questions que l'un ou l'autre va se poser dans le traitement qu'il va faire des questions judiciaires. La représentation de la peine, pour moi, a toujours le même visage. Depuis que j'exerce depuis plus de 30 ans, la peine, pour moi, est considérée, pour l'opinion publique et pour ceux qui la décident, comme une sanction pure qui vise à punir un auteur et à « réparer » une victime. Il y a une grande dimension essentielle à la peine qui n'est pas prise en compte suffisamment, en tout cas, dans laquelle les moyens ne sont pas suffisamment engagés. C'est la réinsertion des personnes condamnées. Il y a, j'allais dire, un vide, mais on n'est pas loin du vide dans le traitement de ces questions-là. Et puis un autre volet qui, là aussi, est totalement abandonné, dans lequel on n'investit pas du tout, c'est la prévention. C'est-à-dire le travail qui peut être fait dans notre société en général pour éviter certains passages à l'acte, en tout cas dans des délits qui sont répétitifs. Le poids de l'opinion sur les décisions de justice est relativement faible parce que je constate que les magistrats, qu'ils soient professionnels ou qu'il s'agisse de jurés populaires, ont cette capacité à s'extraire du bruit de la rue au moment où ils délibèrent, au moment où ils rendent leur jugement. Il reste des hommes et des femmes avec des opinions, avec des sensibilités, des émotions qui sont différentes. Les professionnels jugent en droit, mais les citoyens jugent en fonction de leur intime conviction. Donc ça fait appel à de l'humain. Pour autant, je pense qu'ils peuvent s'extraire d'un bruit populaire, d'une opinion publique, même si le bruit est fort, le temps du délibéré, le temps du jugement. Et on a vu très souvent des décisions de justice qui ne collaient pas à ce que l'on pouvait estimer que l'opinion publique attendait. Donc je pense qu'il y a encore une très grande qualité dans la justice qui est rendue.